Coucou mes Kaya, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de KayaTou. Alors aujourd'hui nous allons parler de poils. Nous allons faire ensemble une cire épilatoire maison à base de produits naturels pour vous épiler à la maison vous-même sans douleur. Enfin, presque. Donc, mais avant de commencer mes Kaya, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Cliquez sur le petit bouton abonner et cliquez sur la petite clochette à côté pour activer toutes les notifications comme ça vous recevez toutes mes vidéos dès que je les publie. Mes Kaya, nous sommes bientôt à 50 000 abonnés donc c'est juste énorme. Donc, je prends l'opportunité là aujourd'hui pour vous remercier, pour remercier tous les nouveaux venus dans la grande famille. Je vous fais de gros bisous. Voilà, comme promis, nous allons faire notre live. Nous ne l'avons pas pu faire jusque maintenant parce que j'ai eu des petits problèmes techniques. Mais c'est bon, nous allons planifier ça et faire le live. Alors mes Kaya, vous avez été nombreux à me demander de faire des dédicaces donc je vais le faire. Donc maintenant, à la fin de chaque vidéo, vous allez avoir une ou deux dédicaces pour remercier mes Kaya, ceux qui sont actifs, qui likent, qui commentent, qui partagent les vidéos. Donc ce sera une manière aussi pour moi de vous remercier. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez peut-être reçu une dédicace. Commençons ! Donc mes Kaya, pour faire notre cire épilatoire, pour enlever les poils indésirables, nous allons utiliser notre poil là, que vous voyez là. Nous allons utiliser du sucre blanc, nous allons utiliser un peu d'eau, nous allons utiliser du jus de citron fraîchement pressé, nous allons utiliser du talc, nous allons utiliser quelques morceaux de tissu. Donc moi, c'est un vieux pain que j'avais, en fait, que j'ai découpé. Voilà. Et puis nous allons utiliser une spacule ou une petite cuillère en bois. Pour la quantité, je vais mettre tout ça dans la barre d'infos. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est de prendre du sucre, en fonction de la quantité que vous voulez faire, et ensuite prendre un quart de citron de la quantité du sucre et un quart d'eau de la quantité du sucre. Pour vous donner un exemple des proportions que moi j'ai utilisées, c'est de 40 grammes de sucre blanc, 10 grammes d'eau et 10 grammes de citron fraîchement pressé. Ce qu'il faut faire ensuite, mes caillères, c'est vraiment très simple, vous allez voir, c'est nous allons mélanger tous les ingrédients directement dans notre poêle. Donc voilà, je mets le sucre, je mets le citron par-dessus et je mets l'eau dedans. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de mélanger le tout. Donc il faut en fait que le tout puisse bien se mélanger avant de le faire cuire. En fait, cette recette est très facile à faire, mais vous pouvez la rater très facilement. Donc moi, je l'ai déjà raté plusieurs fois, parce qu'en fonction de la durée de la cuisson, vous pouvez avoir une cire épilatoire qui est soit trop liquide ou soit trop dure. Et si elle est trop dure, en gros, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec. Donc moi, la première fois que j'ai essayé, ma cire épilatoire était trop dure. Donc je n'arrivais pas à l'utiliser, en fait, pour m'épiler. Donc finalement, j'ai dû la ajouter. Donc si vous suivez normalement la recette, comme je suis en train de la faire là, vous allez pouvoir avoir une bonne cire épilatoire qui n'est pas trop dure ni trop mou et qui pourra facilement vous épiler, enlever les poils du visage, les poils du corps, des jambes. Alors, je vais être honnête avec vous. Moi, je fais partie de ces personnes chanceuses, en fait, qui n'ont pas du tout de poils sur le corps. Donc bien évidemment, sur le pubis et dans les aisselles, j'en ai. Mais sur le corps, en fait, je n'en ai pas du tout. Donc je n'ai pas vraiment besoin de m'épiler le bras ou les jambes et tout ça. C'est vraiment une chance que j'ai. Donc voilà, nous allons... Donc là, ça a l'air d'avoir bien, bien mélangé. Donc mélanger au maximum possible. Donc des fois, ça peut prendre un peu de temps avant de bien se mélanger. Mais il faut que les deux soient bien mélangés. C'est très important. Donc voilà, nous allons mélanger un petit peu plus encore. Mes clients, vous pouvez voir que ça a bien... C'est bien mélangé. Donc ce qu'il faut faire, nous allons le mettre à cuire maintenant. Nous allons le mettre à cuire à feu doux. Donc nous allons le laisser chauffer, commencer à faire des bulles et nous allons venir tourner de temps en temps. Donc en fait, le secret, c'est de le laisser juste caraméliser. Il faudrait que la couleur soit couleur de jaune clair en fait. Il ne faudrait pas que ça cuisse trop. Sinon, plus ça cuit, plus la cire devient dure. Donc en fait, il faudrait surveiller, tourner de temps en temps, pas trop tourner, mais surtout surveiller à ce que dès que la couleur change, il faut l'enlever tout de suite. Donc là, vous pouvez voir que ça commence à bouillir un tout petit peu. Donc je vais laisser bouillir un petit peu plus encore et puis je vais commencer à tourner. Donc là, voilà, j'ai changé de place parce qu'en fait, mon gaz était un peu trop grand pour ma poêle. Donc vous pouvez voir que je laisse cuire un tout petit peu. Donc là, je vais mettre un chrono de 2 minutes et je vais voir si la couleur devient caramélisée à 2 minutes aussi. Il faut que j'en rajoute un tout petit peu plus. Donc il ne faut pas trop tourner. Il faut juste, voilà, de tourner le fond de temps en temps pour ne pas que ça colle et il faut surveiller pour quand la couleur devient caramèle. Alors là, les 2 minutes sont passées. Je vais laisser un tout petit peu plus encore, genre 1 minute et ensuite, je vais l'enlever. Donc là, je remets le chrono. Voilà, hop, 1 minute. On va laisser cuire 1 minute encore pour que ce soit un petit peu plus caramélisé. Et ensuite, on le sortira. Et voilà, hop, c'est prêt. Donc je le laisse reposer sur le côté. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je le laisse reposer sur le côté. Laissez refroidir un tout petit peu, genre 3-4 minutes. Et ensuite, je viendrai le transférer dans ma jarre. Donc mes kaya chéri, une fois que ça a un peu refroidi, donc il ne faut pas le laisser trop refroidir sinon ça risque de durcir en fait dans votre poil. Donc une fois que ça refroidit un tout petit peu, vous le transférez dans votre jarre. Donc moi, j'ai utilisé cette petite jarre là parce que j'ai fait juste une petite quantité. Mais vous pouvez prendre une jarre beaucoup plus grande parce que ça se conserve en fait. Vous allez le conserver et à chaque fois que vous avez besoin de l'utiliser, vous le mettez au micro-ondes. Il va réchauffer un tout petit peu et vous allez pouvoir prendre une petite quantité que vous allez utiliser pour vous épiler, pour épiler la moustache, pour épiler les jambes, pour épiler le corps, le maillot. Donc c'est vraiment une recette simple pour une épilation à la maison. Sans rasoir pour avoir une jolie peau douce. Donc voilà ce que ça donne mes kaya. Donc voilà. Voilà. Donc vous devez laisser refroidir un tout petit peu mais pas trop. Il ne faudrait pas que ça se durcisse parce qu'une fois que c'est dur en fait c'est compliqué à utiliser. Donc vous pouvez attendre que ça devienne jambes tiède. Pas chaud. Faites attention parce que c'est très très brûlant. Si vous l'utilisez chaud, vous risquez de vous faire très très mal, de vous brûler. Donc faites attention. Touchez avec le bout du doigt pour vous assurer que c'est que c'est pas très chaud, que c'est comme il faut. et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser. Donc moi je vais laisser refroidir un tout petit peu. Donc en refroidissant il va se durcir un tout petit peu et je vais vous montrer comment l'utiliser. A tout de suite mes kaya. Donc mes kaya, il faut déjà faire l'épilation sur une peau qui est propre. Donc une fois que votre peau est propre, nous allons mettre un tout petit peu de talc dessus. Donc comme vous voyez, comme j'expliquais en fait, j'ai pas énormément de poils sur le corps mais je vais quand même vous montrer, vous allez voir, ça va enlever les petits que nous avons que j'ai là sur le bras. Donc je vais rajouter un tout petit peu de talc. Donc le talc en fait va aider à matifier la peau, permettre à la cire de bien coller et de pouvoir enlever les poils en fait beaucoup plus facilement et plus rapidement. Voilà, donc ça a l'air d'avoir refroidi. Donc une fois que c'est un peu froid, donc un peu tiède disons, donc là je vais tester pour m'assurer que c'est pas trop chaud. C'est bon, c'est tiède. Donc une fois que votre cire est tiède, ce qu'il faut faire c'est de l'appliquer dans la direction de la pousse des poils. Donc si les poils, donc en général, moi mes poils, voilà, ils poussent du haut vers le bas, donc je vais l'appliquer du haut vers le bas. Ah, c'est encore un peu chaud mais c'est bon. Voilà, donc il faut bien appliquer sur toute la partie, sur tous les poils, donc vous assurez que la cire, donc les poils sont bien imbibés par la cire. Donc ensuite, nous allons utiliser notre morceau de pagne pour coller sur la cire. Donc il faut vous arranger à avoir un petit morceau là qui déborde là pour pouvoir l'accrocher et tirer dessus après. Donc voilà, bien, bien appuyé, on appuie bien, hop, 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 voilà, comme ça. Donc appuyer comme ça, en fait, va permettre aux poils et à la cire de bien coller sur le tissu. Donc voilà, une fois que ça a l'air bien collé, nous allons pouvoir le décoller. Donc pour le décoller, il faut le faire dans le sens contraire de la pousse des poils. Donc comme je disais, moi mes poils poussent du haut vers le bas, comme ça, du haut vers le bas. Donc je vais enlever du bas vers le haut. Donc voilà, on y va. On tire un coup sec. Alors je vous montre. Donc c'était pas du tout douloureux. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus douloureux. C'est la première fois que j'ai essayé avec la cire qui était dure en fait. C'était tellement douloureux que... Mais là, alors je vais vous montrer. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir les poils là, mais j'ai des petits poils qui sont partis avec. C'est vraiment top ce truc. Là, vous pouvez voir là où j'ai enlevé. C'est hyper doux et voilà quoi, il n'y a plus de poils. Donc l'avantage avec la cire épilatoire, c'est qu'en fait, quand c'est bien faire, c'est sans douleur. Vous avez un peu de douleur, ça dépend de la quantité de poils que vous avez. Là, moi je n'ai pas eu mal parce que je n'ai pas eu énormément de poils. Mais l'avantage avec ça, c'est que voilà, vous avez les poils qui partent de la racine. Donc ça veut dire que la peau est super douce après et surtout que ça va prendre beaucoup de temps à repousser après. Donc pour les femmes qui aimeraient épiler les aisselles, le maillot ou même la moustache ou la barbe, pour certaines femmes qui en ont un peu, ça, ça sera super parce que voilà, ça va prendre beaucoup de temps à repousser et surtout, tout de suite après, vous avez la peau hyper douce. Donc voilà, Mekaya, j'espère que vous avez aimé. Essayez cette petite recette, suivez-la à la lettre, vous allez voir, ça marche hyper bien et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Donc aujourd'hui, la vidéo sera dédicacée à Clotide, à Blavi, j'espère que je le prononce bien. Donc merci beaucoup ma chérie pour tous tes commentaires. Donc c'est Mekaya qui est avec moi depuis longtemps, qui commente quasiment toutes mes vidéos, qui like, qui partage. Donc voilà, je te fais de gros bisous ma chérie. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes, Mekaya, et à bientôt pour de nouvelles délicaces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501